Aujourd'hui dans le petit cul, c'est l'une des passes d'armes les plus commentées du moment, le présentateur réac Pierce Morgan face à Bassem Youssef, l'humoriste égyptien, star du monde arabe. Bassem Youssef a 49 ans, ancien chirurgien, il se fait connaître en 2011 lors du printemps arabe grâce à des vidéos satiriques publiées sur Youtube où il s'attaque aux politiques. Ça cartonne tellement qu'il décroche sa propre émission télé. Ses parodies et son humour corrosif inspiré de son idole, le présentateur de l'Echo John Stewart, dérangent le gouvernement égyptien qui cherche par tous les moyens à le faire taire. En 2014, il fuit l'Egypte par peur d'être emprisonné et s'installe aux Etats-Unis où il démarre une nouvelle carrière dans le stand-up, sort des livres et se fait régulièrement invité dans le talk-show de son mentor. Mardi, il était donc l'invité de Pierce Morgan pour parler de la guerre entre Israël et le Hamas et le ton est vite monté. Bassem Youssef est très bien placé pour parler de ce conflit. On l'a dit, il est égyptien, mais surtout sa femme vient de Gaza et face au roi de la Provoque, il va faire la même chose que lui. Regardez comment l'interview a commencé. Direct, il choisit l'humour pour défendre la cause palestinienne dans un exercice aussi périlleux causé qui va totalement déstabiliser Pierce Morgan. Que ce soit les questions ou les réponses, tout est fait pour nous faire débattre, réagir, bouillir et appuyer là où ça fait mal. L'échange est un miroir de ce qui se passe en ce moment sur toutes les chaînes info et dans nos conversations WhatsApp, ça aussi entre les faits bruts, les prises de position, les blagues morbides, la mauvaise foi et l'émotion. Quelle est la réponse proportionnée ? Je ne sais pas, mais il n'y a pas de Hamas dans l'Ouest et ils sont encore morts là. Quelle est votre excuse ? Et au bout de 20 minutes, méga temps d'axe, l'échange se finit comme il a commencé, tout en provoque. Déjà visionnée 12 millions de fois depuis hier, la vidéo est traduite en plusieurs langues sur TikTok où elle est devenue virale. Le petit cul, c'est fini.